Musique Salut tout le monde, ici Room qui vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous bien et je le pense sincèrement Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mes lectures manga qui sera assez particulier Parce qu'il y aura moins de lectures que d'animes que j'ai pu visionner dernièrement Donc je vais essayer de vous parler de tout ça, je vais essayer de vous présenter un maximum de choses Histoire de voir si vous avez pu les voir auparavant, peut-être me donner vos avis pour les confronter avec les miens Et je vais également vous donner les mangas que j'ai l'intention d'acheter ou les animes que j'ai l'intention de voir Et si vous les avez vu également, me partagez votre avis Cette vidéo va se décomposer en 3 parties La première je vais vous présenter les différents achats manga que j'ai pu faire récemment Enfin, achats manga, en gros les séries que j'ai commencé récemment Et que j'ai en version papier Donc là, il n'y en a vraiment pas beaucoup Donc ça va aller très vite Ensuite je vais vous parler des différents animes que j'ai pu regarder récemment Il y en a un petit peu plus que la dernière fois Et en dernière partie de cette vidéo Chose que je n'ai pas faite la dernière fois Ce sera de vous présenter les différents animes ou mangas que j'ai l'intention de commencer Et peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant Avoir votre avis dessus Pour au moins être sûr que je ne regarde pas trop de la merde Donc on est parti tout de suite avec les tomes que j'ai acheté Alors dans un premier temps, je vous présente One Punch Man Bon, voilà, je pense que Je ne sais même pas pourquoi je dis que je vous le présente Parce que tout le monde connait Le truc c'est que beaucoup d'entre vous le connaissent version animée Parce que c'est comme ça que j'ai commencé également Et la version papier est sortie en France récemment Il me semble bien un mois, pas plus Le tome 2 est déjà paru à l'heure à laquelle je tente cette vidéo Et donc forcément à l'heure à laquelle vous allez la regarder Je compte peut-être acheter le tome 2 Mais ça, bon, on en reparlera vers la fin de la vidéo Donc ce tome 1, faut-il vraiment l'acheter ? Si on a regardé l'anime C'est vraiment la question qu'on peut tous se poser Quand tu vois One Punch Man Et que tu sais que l'anime est déjà bien plus loin Je pense que, honnêtement Ce tome, faut l'acheter si t'es fan de One Punch Man Tu vois, je veux dire En soi, ça reprend à peu près tout ce qu'on a déjà vu dans l'anime Même si, bon, on va être honnête Voilà, ça va beaucoup plus vite Ça va à l'essentiel, quoi Je veux dire, toutes les scènes où c'est assez long Où je trouve ça pas très utile dans les mangas Tu vois, bon, en l'occurrence dans One Punch Man Il y en a pas beaucoup Mais le peu qu'il peut y avoir Dans le manga, c'est skipper Donc, c'est peut-être un bon point Si tu veux commencer One Punch Man Après, le seul avantage que j'ai pu noter Par rapport à cette version papier C'est, alors je vais vite fait vous la montrer Voilà, très rapidement C'est juste le chapitre bonus Il y a un petit chapitre bonus Donc, il n'est pas visible en animé Enfin, je crois pas qu'il y a eu d'OAV par rapport à ça Ça peut être sympa Je pense que dans le tome 2, ils ont dû faire pareil Il doit y avoir un petit chapitre bonus Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas Après, bon, franchement Si ça vous intéresse pas Puisque ça, One Punch Man Que vous avez déjà vu l'anime Et que, bon, le relire, ça vous sert à rien Vous passez dans un rayon manga Vous le voyez Vous lisez juste en vitesse le chapitre bonus Et puis c'est bon, je veux dire, c'est bâclé Alors après, je vais vous parler d'une nouvelle série Donc, il n'y a pas d'adaptation animée Enfin, du moins de ce que j'ai vu Il s'agit d'un manga qui a eu sa promotion On va dire, sur Game One Enfin, j'ai vu qu'il présentait vite fait Bon, tant mieux En réalité, je m'en vois un peu Il s'agit tout simplement d'Akatsuki Alors oui, quand on voit ça On se dit tout de suite Je sais pas, il y a un petit côté Il y a un petit côté, j'ai un SMS Donc là, pour ce deuxième manga Que je tenais à vous présenter Il y a deux tomes Qui sont parus en même temps, justement La série va comporter 9 tomes C'est ce qui est indiqué au dos du bouquin Donc je peux pas vous mentir Voilà, je vous dis la vérité Et, de toute façon, si je vous le montre Vous allez vous dire, c'est Naruto Non, c'est pas Naruto C'est Akatsuki Donc, ouais, le chara-design du personnage principal Bon, hein, ça ressemble un peu à Naruto Mais bon, quand tu regardes le truc Pas plus que ça Voilà, je veux dire C'est vrai qu'à la couverture Ça fait peur Tu vois, je veux dire Ça s'appelle Akatsuki T'as le mec qui ressemble à Naruto Et le village dans lequel il se trouve S'appelle Kumo Bon, ok, c'est des mots japonais Tout ce que tu veux Mais c'est vrai que ça ressemble pas mal à Naruto Sur ce point de vue-là Mais après, en soi, l'histoire est totalement différente Et en fait, ça raconte l'histoire de deux ninjas médecins Enfin, de ninjas, c'est pas des ninjas Tu vois, déjà, déjà, je fais la confusion avec Naruto Des médecins guerriers Alors, leur nom, exactement C'est des Kiriichi Hein, voilà Donc le nom, j'arriverai jamais à m'en souvenir De toute façon, il y a trop de noms là-dedans Je m'en brouille à chaque fois Et en fait, ils évoluent dans un monde Dans lequel des démons, des Akatsuki En fait, c'est des démons Mais des virus à la fois C'est-à-dire qu'en gros, ils vont infecter un être humain Qui va se transformer en cet Akatsuki Et voilà Et leur but, à eux C'est tout simplement d'éradiquer les Akatsuki Voilà Je résume très rapidement Pour pas trop spoiler non plus Donc, pour ce nouveau manga Que je tiens à vous présenter Et qui sera certainement Enfin, c'est pas certainement C'est le dernier que je vais vous présenter Version papier de cette vidéo Il s'agit d'un manga Que beaucoup de Youtubers ont abordé Enfin, j'ai pu voir, voilà Quelquefois, des apparitions dans certaines vidéos Des plus gros Youtubers mangas Il s'agit de Lesson of the Evil Avec mon accent anglais Hein, on passera dessus Alors, là, pour l'instant J'ai pris que les deux premiers tomes Parce que j'ai une édition starter Bon, on passera les détails Je me suis fait douiller Je l'ai payé au prix des deux tomes L'édition starter Mon cul Donc Lesson of the Evil C'est un truc assez... Je dirais pas atypique Parce que Ouais On va dire que je suis pas assez calé dans le manga Pour dire qu'on retrouve pas souvent ce genre de scénar En gros, on se retrouve dans un lycée Dans lequel une des classes En l'occurrence Regroupe tous les Entre guillemets Cas sociaux Ensemble Et ils sont totalement ingérables Et la seule personne qui Le seul professeur Qui a l'air capable de les D'être capable de les gérer C'est leur professeur principal Leur professeur d'anglais Donc qui est ici Là sur la couverture Ouais T'as vu comment je te montre bien Bref Et donc Ce personnage Est assez bizarre Alors Au 2 premier tome J'ai pas plus d'informations Il y a le tome 5 Qui est sorti A l'heure à laquelle je tourne cette vidéo On est le 18 mars Donc il y a déjà le tome 5 Moi j'en suis qu'au tome 2 Donc je peux pas vous en dire plus Mais Ce professeur Qui a l'air tout gentil Tout sympatoche Avec ses élèves Et que tous ses élèves l'aiment bien On sent qu'il y a quelque chose de pas net avec lui On sent qu'il a Il a un gros problème Tu vois Déjà dans le lycée Tout le monde est pas net Que ce soit les élèves Ou les professeurs Ils sont tous un peu chelou Ils ont tous des Y'a pas que Dans leur apparence Dans leur manière d'être C'est vraiment Ils font des trucs chelous Genre Du harcèlement sexuel Tu vois Les profs qui vont harceler sexuellement des élèves Tu vois Je veux dire C'est du haut level quand même En termes de profs Un petit peu Un petit peu dégueulasse Mais lui Bah voilà C'est le seul qui paraît gentil Mais tu vois A chaque fois Qu'il y a quelque chose qui va pas Il y a quelque chose qui cloche avec lui Donc Je suis qu'au tome 2 Donc je peux pas vous en dire plus Mais j'ai hâte de lire la suite Et je pense que je vous en reparlerai Peut-être pas une analyse manga Mais peut-être dans un futur épisode De mes lectures manga Alors on a fini la partie manga Voilà De toute manière Je vous ai présenté que ceux là Parce que c'est Les seuls que j'ai acheté Ces derniers mois Je sais plus Ça fait combien de temps Que je vous ai proposé La première vidéo Le truc c'est que maintenant On va parler de De tous les animés Que j'ai pu regarder récemment Alors ce premier anime M'a été conseillé par l'un d'entre vous Donc Mio Akiyama Je te fais un petit coucou d'ailleurs Il s'agit tout simplement De Kion Alors Ou Peu importe comment tu le prononces C'est assez particulier Enfin c'est pas particulier En gros l'histoire C'est assez simple C'est Tu suis le quotidien De filles Qui ont monté un groupe de rock Dans un lycée Ou un collège Je sais plus Ça fait un moment Que j'ai regardé le truc Et je l'ai pas fini d'ailleurs Voilà C'est rien de plus Rien de moins Voilà Tu vois leur progression Parce qu'au début Y'en a une qui sait pas trop jouer Et puis voilà Alors le truc C'est que C'est un manga Qui a cartonné Il me semble au Japon Et qui plaît à beaucoup de gens D'ailleurs voilà Vu que ça m'a été conseillé Je pense que ça peut plaire Le truc c'est que moi J'ai pas du tout accroché J'ai pas réussi à finir Je crois qu'il y a 12 épisodes Je me suis arrêté au 9ème Pour vous dire C'est quand même grave Que moi je termine pas le truc Alors que je voulais vous proposer Une vidéo dessus Le problème C'est qu'en fait Voilà C'est un extrême C'est à dire que Soit Tu vas trouver que c'est Super mignon Et tu vas kiffer Tu vas dire Ah c'est Tu vois tu le prends vraiment Comme un truc mignon Donc tu kiffes Soit Tu trouves ça Niais Vraiment Vraiment niais Tu vois Moi je fais partie de cette deuxième catégorie C'est à dire qu'en gros Voilà je veux dire Toutes les filles De ce groupe Ont un petit côté mignon Un petit côté marrant Et tout ça Mais C'est toujours pareil Après c'est vrai que Voilà ça s'adresse à un public Pas forcément particulier Mais ça s'adressait pas à moi J'ai essayé de regarder Ça aurait pu me plaire Puis non Je vous dis honnêtement Ça m'a pas plu Donc pour conclure là dessus Kion Bah je suis pas trop fan Mais je pense que ça peut plaire A beaucoup d'entre vous Malgré tout C'est personnel De toute manière Comme je vous le dis Toutes les analyses manga Que je pourrais proposer Ou tous les avis Que je pourrais donner C'est toujours personnel Et il faut savoir une chose C'est que je suis élo Enfin je suis pas du tout Un expert en manga C'est à dire que moi Je débute totalement Tu vois Genre les mangas Tous ceux que je vous ai présenté J'ai lu que ceux là Je connais rien d'autre Tous les classiques De l'univers Enfin du manga Je connais pas Donc en soi Même One Piece Voilà De toute façon Je vais vous en parler après Donc voilà J'ai pas vraiment beaucoup de base Donc je vous donne mon avis De mec lambda comme ça Qui commence les mangas Et qui aime plutôt ça Voilà C'était une petite parenthèse Que je tenais à faire Alors On continue dans l'ordre chronologique J'ai commencé Enfin j'ai commencé Je suis en ce moment même Dragon Ball Super Oui je sais Ça peut faire peur à certains Mais oui je suis Dragon Ball Super Oui Je trouve pas ça excellent Même pas très bien Mais Je veux dire Moi ça me fait plaisir Tu vois J'ai toujours été Comme beaucoup De toute manière Comme la plupart d'entre vous J'ai grandi avec Dragon Ball Dragon Ball Z En l'occurrence Dragon Ball J'ai pas vraiment trop suivi Mais j'ai grandi avec Dragon Ball Z Et donc forcément Avoir une suite En soi Même si elle est pas Géniale En termes d'animation Même si le scénar N'est pas fou Je veux dire Ça fait quand même plaisir Donc je suis Parce que j'espère Qu'au bout d'un moment On aura un putain de combat Super stylé Un truc vraiment classe Des ennemis encore plus badass Que ce qu'on a eu Parce que pour l'instant Ce qu'on a eu Je ne sais pas trouver vraiment Faux lichon Si t'as jamais regardé Dragon Ball Z Ou Dragon Ball Ne commence pas avec Super Non 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 Niet Tu commences pas avec Super Déjà si t'es super fan Oh Ce jeu de mots de merde J'ai pas fait Si t'es vraiment fan De Dragon Ball En général Ouais super Tu risques de pas kiffer Comme la plupart des fans A l'heure actuelle De ce que j'ai pu voir Sur les forums Moi Si j'ai J'aime pas trop super Mais bon Bah Ça me fait plaisir Je suis quand même C'est comme si Naruto La fin était pas top Mais comme j'étais fan de Naruto J'ai suivi quand même Voilà C'est mon délire Voilà C'était tout par rapport à ça Maintenant on passe au prochain anime Qui est Prison School Alors Prison School C'est un truc que j'ai découvert récemment En regardant tout simplement Les sites de manga C'était un truc Qui était plus ou moins conseillé Donc j'ai décidé d'aller regarder Et c'est vrai que je me suis Éclaté Alors C'est assez bizarre Parce que en fait Prison School Je vais vous faire vite fait le topo C'est 5 adolescents Si je ne me trompe pas Qui se retrouvent Donc 5 mecs Qui se retrouvent dans un lycée Qui était jusqu'à Cette année Réservé aux filles Ce sont que tous les 5 C'est des mecs puceaux Qui sont vraiment en manque Tu vois Ils ont Bon On s'est compris Et donc Ils se retrouvent là dedans Et à un moment Ils se font choper En train de mater les meufs Et ils se retrouvent emprisonnés Dans la prison De l'école Et en gros Ils vont subir Des sévices Que ce soit sexuel Des tortures Et tout ça Bon bref Un gros délire Et c'est juste trop drôle Même si à certains moments Comme certains ont pu le dire Il y a des délires Peut-être A cause de la différence de culture Je ne sais pas Je pense pas Que ça se justifie que par ça Mais Ouais des délires Que j'ai trouvé un peu Pas lourd Mais gênant C'est à dire qu'en gros A certains moments Il y a des délires Avec l'urine Et tout ça Bref Pisse moi dessus Ou je sais pas quoi Bon je trouvais ça Un peu Limite Mais en même temps Ça restait drôle Donc Ça passe Ça passe C'est vraiment super délirant Donc si vous avez envie De regarder un manga Enfin un animé Pour déconner Pour la déconnade totale Prison School C'est fait pour vous Ouais je sais J'ai fait un résumé Assez rapide Parce que bon C'était un peu à chier Enfin mon résumé Il était à chier Pas le manga Pas l'anime Je vous l'ai déjà dit Il est top Mais maintenant On va parler de Nanatsuno Taizai Et je tenais Voilà à passer assez vite Sur les autres Parce que je voulais Vous en parler Alors vous me l'avez demandé Dans les derniers épisodes Que ce soit en commentaire Ou aussi sur Twitter De regarder l'anime Et de Ou de lire le bouquin J'ai regardé l'anime Parce que bon En termes de bouquin Voilà comme je vous l'ai dit J'ai pas acheté Beaucoup de manga Raison financière On se comprend Tu vois Là La Youtube monnaie C'est vide C'est vide C'est juste pour la déco Mais c'est vide Donc Nanatsuno Taizai J'ai regardé l'anime Et franchement Je comprends pourquoi Ça cartonne C'est juste Ouais c'est un putain de bon shonen Franchement c'est un putain de bon shonen Alors Je sais que l'anime C'est arrêté assez tôt C'est à dire qu'on pourrait assimiler ça A une saison 1 Même s'il n'y a pas de saison 2 Enfin j'en ai pas vu Et je pense pas que ça existe J'aime bien contrairement aux autres shonen Le personnage Par principal Mais en gros le mec Oui je suis un personnage principal Va pas évoluer dans le sens Où il va devenir de plus en plus fort Mais de base Il est déjà Plus ou moins le meilleur Je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est un petit peu Enfin c'est pas One Punch Man Mais en gros c'est un petit peu ça On va pas suivre l'évolution D'un personnage qui part de nul Et qui devient fort Naruto par exemple Là c'est vraiment Un personnage qui est déjà Putain de badass de base Et quand tu le vois physiquement Tu t'y attends tellement pas J'ai trouvé ça excellent Et puis après Le déroulement de l'histoire C'était top D'après ce qu'on m'a dit L'anime Est super fidèle Au bouquin Donc en soit Je pense que Si t'as pas envie de lire les bouquins Si t'as pas les moyens de te les acheter Ou si t'as pas envie de lire les scans Commence l'anime Y'a 24 épisodes Si je me trompe pas C'est C'est vraiment bien C'est pas le meilleur manga que j'ai vu Mais c'est vraiment bien Et je comprends pourquoi C'est le deuxième manga au Japon Juste après One Piece C'est top Enfin Le dernier anime que j'ai commencé Que je n'ai pas terminé Parce que je le regarde en ce moment même Justement Je vous tourne la vidéo J'ai mis l'épisode en pause Je me suis dit Il serait temps que je leur parle un petit peu de mes mangas Donc justement C'est ça qui m'a inspiré cette vidéo J'ai commencé Tokyo Ghoul Oui vous m'en aviez parlé Oui tout le monde en parlait Oui c'est assez vieux Mais il fallait bien commencer un jour ou l'autre Et pour l'instant J'ai fini la saison 1 Je suis à l'épisode 3 de la saison 2 C'est des saisons de 12 épisodes Et je sais qu'après il y a la suite Enfin Tokyo Ghoul Re Je crois Mais c'est sorti qu'en bouquin Et franchement C'est sympa Ah je dis pas que c'est ouf Parce qu'en soi bon J'ai vu mieux en terme d'anime Mais je kiffe Tu vois je m'éclate C'est genre de manga Voilà comme un peu Nanatsu no Taizai C'est genre en gros Je m'éclate Mais c'est pas le meilleur que j'ai vu De toute manière je pourrais même pas vous donner Le meilleur anime ou le meilleur manga que j'ai vu Je... Non j'en serais incapable J'ai essayé j'en serais totalement incapable Mais ce qui est sûr C'est que c'est vraiment sympa Je vais pas vous faire l'affront De vous présenter Tokyo Ghoul En vous faisant un résumé Parce que de toute manière Si vous voulez vraiment vous renseigner Vous tapez Tokyo Ghoul Il y a des tonnes de vidéos dessus Je pense Je pense J'en ai vu certaines Et il y a plein de forums qui en parlent C'est super connu Voilà je veux dire bon C'est un affront de vous le présenter Mais en soi Il était temps que je commence Et je peux vous le dire Vous allez pas regretter si vous commencez Bon maintenant qu'on a parlé de mes anime On va parler des choses que j'ai l'intention d'acheter Oui Quand j'aurai un peu de sous Alors tout d'abord En termes de manga Que je veux acheter Oui parce que je veux aussi vous parler de jeux vidéo Enfin d'un jeu vidéo en particulier Peut-être deux Bref Les mangas que je veux acheter Dans un premier temps C'est forcément la suite de tout ce que j'ai Là-haut Alors En avril Il y a la suite d'Assassination Classroom Qui sort Après D'ailleurs on m'en a parlé récemment J'ai Souliteur Voilà T'avais bien vu T'avais bien vu Il me semble que c'est Lucas Désolé si tu t'appelais pas Lucas C'est le nom qui me revient en tête là d'un coup Bref Oui j'ai les Souliteur Je suis J'ai que le tome 12 J'aimerais bien me prendre la suite Parce que je trouve ça vraiment sympa En soi Souliteur On en parle pas assez Mais je trouve que c'est plutôt cool Il paraît que l'anime était vraiment dégueulasse Donc c'est peut-être pour ça Mais en tout cas les tomes pour l'instant c'est vachement sympa Il y a 25 tomes C'est déjà fini depuis très longtemps Mais bon voilà Comme je vous le dis Voilà je suis au tome 12 Acheter du 13 au 25 Ça coûte cher Après ouais je compte acheter bien sûr A Sébi le tome 3 qui est déjà sorti Je compte également acheter le tome 6 de Seraph Qui va sortir au mois d'avril également Et puis le tome 18 de l'attaque des titans Qui sort aussi au mois d'avril Voilà c'est vraiment les tomes que j'ai l'intention d'acheter En termes de suite de ce que j'ai déjà lu Après dans ce que je veux commencer Version papier Je vous dis version papier parce que comme je vous l'ai dit J'ai déjà commencé en anime Alors il y a Nanatsu no Taizai Le bouquin va plus loin que l'anime D'ailleurs le Nanatsu no Taizai tome 14 il me semble Donc le prochain tome qui dépasse l'anime Je sais pas d'ailleurs si le tome 13 dépasse l'anime Si vous avez lu Aidez moi Si vous avez lu les bouquins de Nanatsu no Taizai Par exemple le tome 13 Et que vous avez regardé l'anime Est-ce que celui-ci va plus loin que l'anime Si oui je me l'achèterai Sinon bah j'attends le tome 14 qui sort en avril Voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est à dire qu'en gros comme je sais Que les bouquins vont plus loin que l'anime Bah j'ai l'intention de Pas d'acheter le tome 1 à 13 Alors que j'ai déjà tout vu Comme on m'a dit que c'était super fidèle à l'anime Enfin que l'anime est super fidèle au manga Je pense plus m'acheter de la suite Donc voilà si vous vous savez à peu près Quand se situe la suite des animes en bouquins N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça me ferait chaud au coeur Après je compte m'acheter Aijin Aijin Ouais je sais pas le prononcer Aijin On s'en fout Enfin bref T'as vu comment ça s'écrit De toute façon t'as la couverture qui s'affiche quelque part Il y a 4 ou 5 tomes qui sont déjà parus C'est un truc que vraiment beaucoup de gens conseillent Et que j'ai pas pu commencer encore Je compte m'y mettre très prochainement Et si vous avez déjà commencé N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Ça me ferait plaisir L'avant dernier manga que je compte acheter C'est Tokyo Ghoul Re Bah oui parce que là je vous l'ai dit Je commence l'anime de Tokyo Ghoul Donc forcément Enfin je commence J'ai déjà entamé la saison 2 Je pense que je vais la finir ce week-end Hein voilà Donc je pense que je vais très vite passer à la suite Et la suite c'est Tokyo Ghoul Re Donc si vous avez lu Tokyo Ghoul Re Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ne spoilez pas s'il vous plaît C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à Tokyo Ghoul Rien à dire A part que je veux lire la suite Comme la Natsuno Taizai Et le dernier manga papier que je veux acheter C'est Oui je lis là parce que j'ai toutes mes notes C'est One Piece Oui c'est peut-être une honte Mais je suis pas One Piece Je m'y suis pas encore mis J'ai regardé les 60 premiers épisodes Mais quand tu vois qu'il y a quasiment 700 épisodes Ou alors peut-être qu'ils sont déjà dépassés les 700 Qu'il faut tout rattraper J'ai pas envie Ça va prendre trop de temps J'ai pas le temps J'ai plein d'autres trucs à faire Franchement j'ai la flemme Donc ce que je compte faire C'est pas acheter tous les tomes un par un A la Fnac ou autre magasin Qui te permet de les acheter Parce que bon Dépenser un peu plus de 6 euros Pour plus de 70 tomes Hein Voilà Je peux pas Mais je compte vraiment un jour Si j'ai les moyens Me prendre la collecte complète Tu vois Genre je sais pas Sur le bon coin Tu vois des trucs comme ça Si vous connaissez quelqu'un Qui vend la collecte La collection complète De One Piece Ça m'intéresse Voilà Parce que J'ai vraiment envie de m'y mettre Parce que tout le monde en parle Que ce soit mes cousins Que ce soit tout ça Mais Je sais pas Je sais pas J'ai pas envie de rattraper 700 épisodes Et j'ai pas envie d'acheter 70 tomes à 6 euros le tome Et maintenant Dernière chose que je voulais aborder Avec vous dans cette vidéo C'est Un jeu vidéo Waouh Forcément Comme je vous ai entamé Le let's play de SAO De toute manière Bon J'appuie Je pense pas Je pense que j'aurais la flèche Bon bon t'as Je suis un gros flémard Donc vous mettre des images Là Je m'en fous Je pense que je le ferais pas Mais bon J'ai commencé Le let's play de SAO Vous l'avez certainement vu On est à l'épisode 12 Il me semble L'épisode 12 est sorti Il y a 43 minutes exactement Oui parce que J'ai publié pour 17h Et 16h 43 Tu connais toute ma vie Maintenant tu sais qu'on est le 18 mars 17h43 Il était dans le futur pour moi Bon bref Donc En termes de jeu SAO Il y a un nouveau jeu SAO Qui est prévu Putain Il y a des gameplays Qui sont déjà disponibles Sur Youtube J'ai déjà vu des Youtubers Faire quelques gameplays Il est pas disponible Disponible Il est pas disponible A l'achat pour l'instant Il sort en 2016 C'est sûr Il y a Sur la page officielle Et tout ça Il y a écrit 2016 En début 2016 Et tout ça C'est SAO Holo Realization Un truc comme ça Tu vois Le premier c'était Holo Fragments L'autre c'était Lost Song Donc que je vous fais en Let's Play Et là ils vont sortir Holo Realization Et Realization Putain Moi et mon accent C'est dégueulasse Bref Et en gros On retourne dans un gameplay SAO C'est à dire qu'on sera plus dans Halo On pourra plus voler On pourra plus tout ça Mais graphiquement J'ai vu du gameplay Il est beau Il est vraiment beau Donc Je pense que ça peut être sympa Comme jeu à faire Et oui après Bon bah en jeu Que tout le monde a déjà racheté Donc je vous ferai pas de Let's Play dessus C'est forcément Le jeu de l'attaque des Titans Ça fait super longtemps Que j'en parle Ça fait super longtemps Que j'attends Et tout le monde a déjà fait un Let's Play dessus Je suis dégoûté Parce que moi je voulais vous en faire des vidéos Mais maintenant Bah ça sert plus à rien Vous avez déjà tous vu le jeu Sur les autres chaînes manga Donc Ouais je suis dégoûté Tant pis Bon les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Donc cette vidéo 2 De mes lectures manga Même s'il y a eu Beaucoup moins de lectures manga Que de présentations d'animés Ou encore de mes futurs achats Mais bon Ouais Je vais le ranger Dans la playlist De mes lectures manga Mais en soit C'était plus une vidéo Nouveauté manga Mise au point manga Enfin bref Je pense que vous m'avez compris J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous allez me répondre En commentaire Sur ce que vous avez Peut-être déjà lu Peut-être déjà regardé Ce que vous comptez Vous commencez N'hésitez pas Si vous avez des animes Des mangas qui vous intéressent N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire J'irai m'enseigner aussi De toute manière Tout ce que vous me conseillez J'essaye tôt ou tard De m'y mettre Même si j'ai pas trop le temps J'essaye C'est à dire que Kion Voilà on me l'avait conseillé A un certain moment J'ai eu le temps de m'y mettre Bon voilà Bon après Est-ce que ça m'a plu ou pas Vous avez compris Mais j'essaye de m'y mettre Natsuno Taizai On m'en a parlé Même s'il n'y a pas que vous En commentaire Mais on m'en avait parlé Vous m'en aviez parlé J'ai commencé N'hésitez pas vraiment A me donner des conseils En termes de mangas Ça me fait plus que plaisir Quand vous le faites Et puis sur ce les amis Je vous laisse Parce que ça fait un moment Que je tourne cette vidéo Je sais pas combien de temps Elle va durer Et en tout cas On s'en fout Je vous dis Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501